Je suis arrivée à un lac de bois qui avait un petit peu de français. Tous les autres savent déjà toutes les chansons et les danses. Je me sens sourd mais je fais des amis peu à peu et j'apprends chaque jour. Je me sens à l'aise. J'ai peur d'être devant un public. J'ai beaucoup pratiqué avec mon projet, mais ça prend du courage car je ne veux pas être moquée. Je m'inquiète que je ferai une erreur, que le public n'aimera pas ma représentation. Tous les yeux sont sur moi. Je respire. Je peux le faire. Les problèmes n'arrêtent pas quand on arrive au lac du bois. Il y a toujours la vraie vie qui se passe quand on reste ici. C'est difficile de discuter quelques situations avec les étrangers, même les monos. Je me sens vulnérable. Je prends du courage et je m'approche à un monos. et je me sens beaucoup plus à relais. Le super français est un grand défi. Je ne sais pas si je peux parler uniquement français pour toute la journée. Les conversations deviennent plus en plus malesse en cause de l'incompréhension. Mais je veux vraiment. Aussi, je le dois aussi. Je suis une fonceuse, donc j'aide les nouveaux villageois qui arrivent. Je suis nerveuse quand je dois parler en français avec les étrangers. Ils ne me comprennent pas et je ne sais pas toutes les réponses aux questions. Mais c'est enrichissant. J'aide les autres. C'est difficile d'essayer un nouvel atelier. Je ne sais pas si je vais réussir. Toutes mes amies dans ma cabane sont dans un autre atelier et maintenant je ne connais personne. Donc, je dois essayer quelque chose de nouveau avant les étrangers. Heureusement, je fais des nouveaux rangs. Pourquoi est-il difficile de nager dans le lac pour la toute première fois? Parce que c'est effrayant. Manger dans le lac. On sentit le foie et on met le pied sur la vegetation sponges. Il y a des poissons et des censures et qui sait d'autre chose. Mais mes amis m'appellent et ils disent, tu peux le faire. Alors, je saute. Quelle deuxième secondeoundé ? Good, en Brittany?